L'aventure Keyna c'est d'abord la rencontre avec Laurent Echili qui nous a proposé ce projet et ça nous a paru relativement futuriste vraiment en avance sur son temps et ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant il n'y avait rien de concret rien de fantastique la vision de Laurent de l'atoll flottant c'était quelque chose de tellement précurseur avec un respect total de l'environnement dans lequel il est implanté c'est vraiment par rapport à tout ce qui se fait une vague qui est totalement en adéquation avec avec notre courant de pensée et du moins ce qu'on imagine être une vague artificielle aujourd'hui et ça tranche énormément avec les piscines actuelles qui font le boum en ce moment mais qui sont énergivores au possible avec une conception bétonnée incroyable des quantités d'eau complètement astronomique une fois que cette vague sera fonctionnelle on pourra avoir des tests pour nous en tant que shaper complètement flou qu'on peut pas réaliser à l'heure actuelle donc ça va à nous nous apporter énormément de suivre un projet comme celui ci la vague risque d'être très ressemblante à une vague parfaite que l'on peut trouver dans l'océan pour nous ça nous apportera plutôt la possibilité d'évaluer le potentiel de certains chefs qu'on mettra au point très rapidement dans telle vague que un test en milieu naturel pour uwl le projet okina c'est une révolution pour nous on trouve que ça va permettre au surf de complètement se démocratiser aujourd'hui on est limité à un surf il faut habiter près de la près de la mer il faut jouer avec la marée le vent il faut qu'il ya de la houle les spots sont pas forcément tous accessibles et puis on se rend compte que des fois trop de pratique du surf à certains endroits ça c'est c'est aussi mauvais c'est néfaste pour la nature pouvoir permettre à des gens qui ne sont pas proches de la mer de pouvoir surfer dans un environnement naturel c'est une révolution et ça va changer la donne de beaucoup de choses le surf va pouvoir quitter les côtes se retrouver dans les terres même à la montagne et c'est quelque chose qui était impensable il y a encore quelques années on a hâte d'être sur une des vagues okina et on est tout le monde est ultra motivé pour venir surfer une vague okina à l'atelier on est très bien